Une image, c'est le pape François qui poursuit son voyage en Terre Sainte. Il est arrivé il y a quelques minutes devant le mur des Lamentations. On va retrouver Caroline Delage qui est sur place pour y télé. Caroline, le souverain pontife multiplie ces dernières heures les appels à la réconciliation entre Palestiniens et Israéliens. Absolument et ce matin le mot d'ordre, c'est le dialogue interreligieux puisque le pape était très tôt ce matin sur l'espanade des mosquées. Il a rencontré le grand moufti de Jérusalem, la plus haute autorité musulmane locale. Il a visité aussi le Dôme du Rocher et puis maintenant il est au mur occidental qu'on appelle communément en France le mur des Lamentations. Il a déposé un papier de prière. Je suis avec Rafik Nara, prêtre au diécesse de Paris en résidence ici à Jérusalem. C'est évidemment ce moment fort qu'on va retenir, ce qu'on a vu il y a quelques instants à peine, l'accolade entre le pape, un rabbin et un représentant musulman. Absolument, c'est un point d'assistance du pape pendant cette visite. Là par exemple il est en train justement de visiter le mur occidental et le rabbin Rabinovitch qui est le rabbin du mur a fait un discours sur tout le rôle du peuple juif pendant l'histoire et la fidélité du peuple juif même pendant les pires moments de l'antisémitisme. Et le pape a déposé une prière avec les paroles du psaume sur le mur et avant cela le pape était au Dôme du Rocher. Il a parlé avec le grand mufti de Jérusalem qui a insisté sur la souffrance des Palestiniens et le pape a insisté sur la paix. Sur la paix quand les autorités musulmanes insistent sur l'occupation et ont véritablement un message politique. On va continuer à suivre cette visite historique avec vous sur E-Télé en direct.